Mais un coach, deux matchs d'affilée, deux succès d'affilée, un coach comblé. Oui, je suis content après la période difficile qu'on a passée, le mois difficile. C'est une deuxième victoire avec deux buts d'écart, sans avoir pris de but. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir vu un état d'esprit positif, beaucoup d'envie, une belle organisation qui nous a permis de ne pas prendre de but. Même si en première mi-temps, notre animation offensive n'était pas extraordinaire. Elle nous a permis de garder le zéro derrière et c'est ça le plus important. Ça n'a pas été facile, on dit toujours que le coach qui gagne a raison. Et là d'autant plus avec la montée de Ndongala qui ouvre la marque directement sur sa première touche de balle. Oui, dans le mois difficile qu'on a eu, les changements que j'effectuais ne réussissaient pas. Pas qu'ils n'apportaient pas, mais ne changeaient pas la donne dans le match. Aujourd'hui, ça a permis de changer la donne puisque sur sa première touche de balle, Didi marque un but. Donc voilà, ça fait partie des bons moments d'un entraîneur et les mauvais moments sont là aussi quand ça ne fonctionne pas. Je pense que dans le foot, il y a un peu de chance, il y a le paramètre chance qui est là. Aujourd'hui, j'effectue un changement, le changement apporte le premier but. Tant mieux, tant mieux pour le groupe, tant mieux pour Ndongala qui garde un bon esprit puisqu'il a commencé la saison et là, il se retrouve sur le banc. Mais avec ses qualités et la fatigue de l'adversaire en avançant dans le match, quand il rentre, il apporte beaucoup. Maintenant, vous allez avoir une autre difficulté entre guillemets à gérer, c'est cette trêve internationale qui arrive ? Je ne pense pas que ce soit une difficulté à partir du moment où on a gagné. Ça va nous permettre de travailler sereinement, de se rebooster et de bien préparer notre match au CS Bruges dans 15 jours. Justement, du côté du cercle, ils se disent la même chose mais dans l'autre sens. Ils viennent de se prendre une petite claque et vont avoir cette trêve pour préparer correctement ce match. Oui, on s'attend déjà à un match très difficile, d'autant plus que Bruges vient de prendre un 4-0, mais dans des circonstances difficiles puisqu'ils ont perdu leur gardien après peu de temps. Bruges est une bonne équipe qui avait battu Locker Run, qui a fait match lul contre le grand Bruges. Ce ne sera pas aisé, d'autant plus que l'année passée, en phase classique, ils nous avaient donné une leçon de football pendant 60 minutes.